La Commission a donc pris la décision d'interdire le chalutage en eau profonde. Il est clair que c'est une décision qui doit être complétée, ou en tout cas mise en conformité avec des décisions européennes. Il y a à l'heure actuelle un dialogue, un trilogue, on appelle ça, puisque c'est un dialogue à deux, un trilogue à trois, il y a la Commission, le Conseil et le Parlement. Le Conseil s'est prononcé pour une interdiction en dessous de 800 mètres. Il y a quelque chose qui est indiscutable, je crois, enfin, je suis désolé parce que je passe vraiment pour le vilain, mais, non, 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 j'entends bien, j'entends pas aux yeux de tout le monde, mais aux yeux de certains, je passe pour le vilain, parce que, que ça soit sur les néonicotinoïdes, que ça soit sur, il y a un certain nombre de sujets où, moi, je suis d'accord sur l'idée qu'il faille du temps, qu'il faille prendre la mesure des choses, qu'on ait des procédures d'adaptation, mais ce qui me rend un peu douloureux, la situation dans laquelle je suis, c'est que c'est toujours, non, on aura le temps, il faut le faire plus tard, ça ne va pas, c'est pas possible, et c'est ça qui n'est pas bien. Il faut donner, mais si, il faut donner, il faut avoir le courage de dire qu'il faut regarder le monde différemment. On a pillé et on n'a pas fini, malheureusement. Alors, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut qu'on continue à le faire. On est un pays qui montre l'exemple en permanence sur beaucoup de sujets. Là, que ça soit, on ne fait pas n'importe quoi en disant qu'il faut arrêter d'aller racler le fond des océans. Donc, encore une fois, je ne suis pas pour créer des drames et exciter les uns contre les autres. Je dis simplement, en disant qu'il faut arrêter de pêcher en eau profonde, je n'ai même pas mis de profondeur. Donc, pour l'instant, la proposition qui a été faite et acceptée par la Commission, elle est totalement inopérante, puisque le concept d'eau profonde, est-ce que ça veut dire 1800 mètres, est-ce que ça veut dire 800 mètres, est-ce que ça veut dire 3000 mètres ? On ne le sait même pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver. En plus, il y a très peu de bateaux pour ne pas dire aucun... Alors, quand c'est les petites billes pour les cosmétiques, on dit c'est impossible, on va afflanquer toute l'industrie française en l'air. Quand c'est l'eau profonde, on dit on va flanquer en l'air toute la pêche française, quand c'est etc., etc., il n'y a plus rien qui va marcher. Je veux dire, on ne peut plus évoluer sur aucun sujet, parce que les groupes de pression sont tellement forts et tellement organisés que même le fait d'en parler, que quelqu'un comme moi, qui suis de droite, que j'assume, que je défends, puisse avoir ce type d'opinion, c'est considéré comme enfreindre, je transgresse, j'ai le sentiment, mais c'est assez pesant, c'est assez pesant, alors que simplement je mets sur la table, de bonne foi, des débats que nous devons avoir. Les pêcheurs ont peut-être un avis différent, mais l'ensemble de la société a peut-être envie que le fond des océans ne soit pas massacré. Les agriculteurs peuvent avoir un avis, mais peut-être que les gens qui aiment les abeilles, qui aiment la pollinisation, peuvent penser que ce n'est pas complètement abruti de sauver les abeilles qui sont des pollinisateurs depuis des siècles et qui font que la nature est ce qu'elle est. Donc acceptons les idées des autres et essayons de marcher ensemble. Rapporteurs. 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 Rapporteurs.